Gonzague Saint-Brie avait grandi entre Paris, L'Anjou, Amboise et Chanson-Préloche. Petit fils de résistant déporté, fils de diplomate deuxième d'une fratrie de huit, il commence une carrière de journaliste, avant de vite se tourner vers les récits historiques. C'est l'histoire de France revue par l'amour qui n'a pas froid aux yeux, de nos ancêtres les Gauloises, aux obsessions de nos poilus, de la guerre de 1914 au temps d'Apollinaire. Mais la vie de Gonzague Saint-Brie ne s'est pas réduite à celle d'écrivain. Homme de lettres, homme de télé, homme de radio, tout à la fois patron de presse, chroniqueur enflammé, pionnier des radios libres, cet orateur avait fait sa place au sein de la jet set et de la vie parisienne. Gonzague Saint-Brie avait l'image d'un romantique. « Ce qu'il faut, ce n'est pas avoir une image mièvre du romantisme. Si on croit que le romantisme, c'est de la guimauve, des types qui pleurent au bord des lacs, non, ça ce n'est pas intéressant. Le romantisme, c'est une énergie. C'est Victor Hugo, je suis une force qui va. C'est ça le romantisme. » En 1992, il accompagne Michael Jackson pour un voyage de 15 jours en Afrique. Auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, Gonzague Saint-Brie avait réussi à mêler people, littérature et grand public en fondant la forêt des livres en 1995. La Touraine a perdu un personnage. Son dernier livre, « Les aristocrates rebelles » paraîtra à la fin du mois. Il eût pu en être un de ses héros. On s' 개발, la K-Jour. infeld.